Alors que la nouvelle année vient de débuter, tout le monde attendait les voeux de Laetitia Hallyday, mais rien. Un silence étonnant, d'autant plus que fin 2018, elle se demandait si elle allait pouvoir refaire sa vie en 2019, un voeux réalisé grâce à Pascal Ballant, son nouveau chéri. Chaque année, Laetitia Hallyday pense à poster un petit message pour adresser ses voeux personnes qui la suivent mais cette année, elle n'a pas montré signe de vie. Actuellement à Marrakech avec ses filles, son nouveau chéri Pascal Ballant et sa meilleure amie Marie Poniatowski. Il est très étonnant que la maman de Jade et Joy ne partagent rien, d'autant plus que l'année passée, elle a réalisé un voeux très important. Pour rappel, en décembre 2018, soit un an après le décès de Johnny, Laetitia Hallyday se demandait si elle allait pouvoir refaire sa vie et comment cela se passerait. Il faut que je construise quelque chose de différent dans le respect et l'exigence et des ce que mon homme m'a appris, de ce qu'il m'a légué. J'espère trouver le juste équilibre pour y arriver et qu'elle y manque se transforme en espérance, notait-elle sans imaginer que quelques mois plus tard, si y est-il un certain Pascal Ballant qui la comblerait de bonheur. Depuis l'été dernier, Laetitia Hallyday semble avoir retrouvé le sourire et la sérénité. Avec Pascal Ballant, elle a pu laisser de côté cette guerre autour de l'héritage de Johnny avec Laura Smith et David Hallyday. Si la veuve du rocker est de nouveau attaquée suite à un courrier de l'avocat Gilgo et concernant l'exhumation de Johnny, elle n'a pas répondu, préférant sûrement profiter de son premier Noël avec celui qui fait battre son cœur. Loin de la France et de Los Angeles, Laetitia Hallyday doit sûrement faire la liste des voeux qu'elle aimerait exaucer en 2020. Laetitia Hallyday doit aussi faire la liste des voeux qu'elle aimerait exaucer en 2020.